hello les amis on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo coiffure donc ce n'est pas moi qui crée une coiffure je vais je vais tenter de reproduire la coiffure d'une autre youtube parce que j'adore sa coupe on s'en donne bien mais en fait cette fois ci première fois que je vous présente deux tubes en même temps voilà donc la première je ne savais pas du tout comment l'intégrer dans cette série nouveau j'avais un peu de mal et elle a fait une vidéo coiffure coiffure c'est quoi faire quoi et voilà donc du coup je me suis à ton pile poil comme ça je peux l'intégrer enfin et voilà donc il s'agit je vais pas laisser le suspense il s'agit de emma dolly voilà je suppose que vous la connaissez déjà si c'est pas déjà fait si vous ne la connaissez pas encore aller dans le petit aller voir sa chaîne vous abonner et tout ce qu'il faut parce que elle est juste génial je crois que c'est une de mes youtubeuses préférées tellement elle me fait rire il n'y a pas plus simple et plus drôle comme youtube c'est vraiment c'est quelque chose c'est allez voir je vous jure que vous regardez sa vidéo vous avez la pêche vous êtes en pleine forme après elle est elle est franchement elle me fait rire les enfants ils même mon mari maintenant ils savent quand je rigole toute seule devant mon écran comme une abruti ils savent qui jouent ils savent direct quel youtube donc elle a fait une coiffure c'est son homme qui la coiffe elle voulait tester faire des boucles au fer à lisser chose que je n'ai jamais réussi à faire pourtant j'ai regardé des tutos comme tout le monde j'ai regardé des tutos j'ai jamais réussi à me faire une foutue boucle au lisseur je sais pas si je le mets mal sinon après j'ai un vabilis voilà c'est pas c'est pas de la gnognotte non plus j'en suis très contente c'est le slim 28 mm wet and dry je suis très contente de mon lisseur quand je me lisse les cheveux ils sont nickel par contre pour les boucler avec n'importe quel fer à lisser j'y suis jamais arrivé vous allez voir que elle c'est à peu près le même problème que moi elle l'avait jamais fait là c'est son homme qui lui fait mon homme vous oubliez jamais il met sa tronche sur une de mes vidéos mais donc je vous laisse voir ce que ça donne chez chez emma c'est tout petit ce que t'as fait comment ils faisaient mais d'eric c'est mon coiffeur mais ça c'est pas joli par contre voilà donc autant vous dire que je me suis bidonné si vous voulez aller voir la vidéo complète je vous le redis elle est dans le petit i et ensuite je suis tombé sur la vidéo tant attendu j'ai envie de dire de engel make up engel en jeune en jeune make up et où elle explique comment ce qu'elle fait ses ondulations et j'ai toujours kiffé ses ondulations donc c'est sur elle qu'on va se baser voilà j'aime beaucoup emma dolly et neo je vous adore franchement je vous jure je vous adore mais vu la tête que emma se paye je vais peut-être essayer de suivre quelques à d'autres neo est très doué on peut pas dire le contraire il s'applique et tout mais je vais quand même éviter de suivre ses conseils ou sa technique donc pour venir à engel make up elle est aussi très très simple oui encore mais j'adore les youtube ce qui sont simples qui prennent pas la tête qui font pas de chichi elle est vraiment agréable à écouter elle est douce elle est posée elle est très calme quand elle parle et ben ça fait du bien quoi ça détend donc pour le bonjour de emma et de emma dolly je sais pas si je vais réussir à faire aussi bien qu'elle vous êtes prêts c'est parti bonjour bonjour puis après l'enchaîne en parlant très très vite on se retrouve aujourd'hui pour lpdv bonjour bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va discutailler du status je sais pas comment ce qu'elle arrive à le sortir à cette vitesse là mais j'adore des fois elle fait juste coucou mais je préfère le bonjour bonjour moi le bonjour bonjour il me tue à chaque fois le bonjour de enjeu de make up est beaucoup plus soft beaucoup plus doux beaucoup plus calme donc elle c'est plutôt bonjour à tous j'espère que vous allez bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien on va mettre la petite miniature comme j'ai fait toute la semaine et on va essayer de suivre son tuto pour ses ondulations parce qu'elles sont juste magnifique donc je vais d'abord commencer par me les coiffes et alors faites pas attention j'ai bien de chili gré 1 faut que je repasse ma colo voilà on va mettre un petit peu de spray protecteur d'habitude j'en mets jamais un ah je m'en suis mis sur les carreaux je vais les reposer un coup pour diffuser le produit je mets jamais normalement de produit c'est très rare que je mets du produit puisque c'est très rare que je me lisse ou que je boucle les cheveux les laisser un peu plus mais les boucler principe je fais des tresses le soir quand je sors de la douche je me fais deux tresses collées et je dors avec et le lendemain j'ai pas comme la dernière fois vous aviez super bien mais je sais plus dans quelle vidéo c'était mais voilà et toute ma famille aussi m'a dit que c'était très joli donc elle a déjà fait ses séparations donc moi j'allais faire aussi bien sûr j'ai oublié de prendre une pince hop donc en termes de boucles à moi je les boucles vers l'extérieur donc je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte mais quand je plaque donc mon fer à lisser je le tourne vers l'extérieur mais je ne vais pas jusqu'au bout de la mèche voilà je ne vais pas jusqu'aux pointes pour éviter déjà de les cramer pour éviter de les abîmer mais surtout moi je préfère cet effet là avec des mèches voilà avec des pointes qui sont un petit peu plus et ben écoutez on va tester ça donc on prend une mèche j'ai déjà peur de me cramer l'oreille et elle les boucles vers l'extérieur donc dans ce sens là et elle va pas jusqu'au bout ouais voilà ça fait un peu ravi jacob oh on continue on va essayer ce côté là ouais mais je sais pas pourquoi à chaque fois il serait super plat je suis pas doué bon on va continuer en avance rapide on va voir ce que ça donne à la fin donc j'ai fini de tout boucler voilà où ce que moi j'en suis rendu elle est presque à la fin et après il dit qu'elle les détend un peu donc on va essayer mais vous voyez moi ça boucle pas il n'y a vraiment qu'un peu la pointe qui boucle elle est le plus court et elle arrive à faire des plus belles ondulations encore après la plus l'habitude que moi j'aime bien en fait je sais pas ce que vous en pensez j'aurais dû commencer remisant pour essayer de la visser un petit coup mais j'ai oublié en bas donc j'ai envie d'aller rechercher j'aime bien voici celle ci devrait être un tout petit peu plus bouclé ça serait pas mal c'est pas un peu la boucle bon bon après moi j'ai l'avantage d'avoir les cheveux qui marquent super vite si quand ils sont humides je m'amuse à les entortiller comme ça ça me fait tout de suite une une belle nelly olson une anglaise mais j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien donc voilà ce que ça donne sur angèle elle c'est encore mieux ça lui va trop bien et c'est vrai que j'adore avec le système des pointes lisses c'est c'est très joli je trouve bon je crois que c'est technique c'est un peu comme le code crease je vais devoir me m'améliorer parce que ça me paraît pas mal je sais pas vous en pensez quoi dites moi en commentaire ce que vous en pensez si vous aimez bien ou si j'ai mal fait pour essayer qu'il soit un peu plus ondulé à partir d'ici en fait je sais pas parce que quand je prends le fer ben du coup il il se lisse en fait sur le dessus et ils ondulent vers le bas mais j'adore pourquoi j'ai pas le même rendu expliquez moi en commentaire ce que j'ai dû faire de travers ou si c'est à cause de mes cheveux tout simplement parce qu'après j'ai des cheveux de merde donc voilà ça se conclut notre vidéo où je vous présente deux youtube 2 en même temps pour la première fois j'espère que ça vous plaît toujours autant n'oubliez pas que vous avez dans le petit i vous avez la chaîne les deux chaînes et les deux vidéos dont je viens de vous parler vous avez également la playlist de toute la semaine de saint valentin donc allez voir si vous en avez loupé n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne et à liker leurs vidéos si jamais vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à vous abonner ici et à liker cette vidéo et d'activer la petite cloche surtout sinon vous verrez pas les autres vidéos enfin une fois sur 15 j'ai l'impression bref ben donc je vous laisse et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo de la saint valentin à bientôt